Tout le monde est rentré ? Écoutez, pour ceux qui arrivent, bienvenue. Et pour ceux qui sont encore là, re-bienvenue une deuxième fois. Nous passons à une deuxième conférence de la matinée. Et nous allons parler maintenant de quelque chose qui est extrêmement concret, qui vous concerne tous. Et on l'a vu hier, quand on a fait notre conférence... Comment ? Ah, on n'entend pas beaucoup. D'accord. Donc je disais qu'on l'a fait hier dans la conférence sur le droit du frontalier et sur l'ensemble du système de retraite en Suisse, premier pilier, enfin AVS, deuxième pilier, troisième pilier. Et donc là, on va focaliser sur le deuxième pilier, donc sur cette retraite en Suisse. Elle est animée par la CIEP. La CIEP, c'est la Caisse Interentreprise de Préveillance Professionnelle. Et c'est Alessandro Antonuccio, je l'ai bien dit, qui va vous expliquer le même principe que d'habitude, 20 minutes de présentation pour cadrer le sujet, pour planter le décor, et puis un échange avec vous. Et là, je sais que, pour l'avoir déjà vécu de nombreuses années, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, le principe qu'on se fixe, on se donne ensemble, c'est que vous essayez de prendre des questions qui sont des questions d'ordre général, et vous reviendrez sur des cas particuliers, si vous avez des cas particuliers, sur les stands ou sur le salon, parce que, bien évidemment, on ne pourra pas trop traiter. Voilà. Alors, juste pour planter le décor aussi, le deuxième pilier, le système social suisse, c'est depuis, quand même, 1985, donc ça a quelques années, et en tant que caisse de pension, son but, pour la caisse, c'est d'aider à maintenir autant que possible le niveau de vie habituel à la retraite. Donc ça, c'est un principe général, en France comme en Suisse, peut-être plus en Suisse qu'en France, on verra, et c'est vous qui allez nous le dire. Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous faire une petite présentation sur le deuxième pilier. Je vais simplement un petit peu rappeler les fondamentaux. Apparemment, pour les personnes qui étaient là hier, les trois piliers du système suisse ont été présentés, et ensuite, dans ma présentation, comme ça ne dure que 20 minutes, je viens vraiment sur des points, on va dire, essentiels, où on a souvent des questions par rapport aux assurés, par rapport aux frontaliens, et puis même de manière générale, par rapport à quelqu'un qui est assujetti à une caisse de pension. Donc je m'appelle Adécent Brantonuccio, je travaille auprès de la CIEP, qui est une caisse de pension importante en Suisse, on est dans les 15 plus grandes caisses de pension privées, donc hors étatique. On a été créé par la Fédération des entreprises remandes, qui est un organisme qui défend les intérêts et le développement économique à Genève. Et on a été constitué en 1961, donc notre caisse de pension a 60 ans aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous faire cette petite présentation. Donc en gros, je vais simplement revenir sur les fondamentaux au niveau du troisième pilier, mais ça va être très très bref. Le besoin de prévoyance, comme on le voit le législateur en Suisse. Et ensuite, on viendra sur les questions, qui sont le financement de la retraite, qui est assujetti, qu'est-ce qu'on peut faire de son capital, comment on peut l'utiliser, et comment on peut, on va dire, le recevoir au moment où on arrivera à la retraite. Et ensuite, on aura 10 minutes pour les questions. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu de ma caisse de pension. Donc voilà, juste pour reprendre, au niveau des trois piliers, donc on a le premier pilier, qui est un système de répartition et qui est de la responsabilité de l'État. Ce qui est important pour vous, frontalier, c'est clair que ce premier pilier touche toutes les personnes actives et non actives en Suisse, et qui travaillent en Suisse. Donc un frontalier qui travaille à 100% chez un employeur, aucun souci, il est assujetté au système Suisse. Donc après, je crois qu'il y a eu des présentations sur l'assujettissement. Donc pour les personnes qui ont une double casquette ou qui travaillent sur les deux territoires, il faut s'intéresser auprès de l'institution, auprès des institutions sociales, pour savoir si on est bien assujetti au système Suisse ou au système français. Le deuxième pilier, ça touche tous les travailleurs, donc les personnes qui ont une activité professionnelle, sous certaines conditions, on va les voir ensemble. Et le troisième pilier, qui est lui, on va dire un pilier qu'on peut faire à titre individuel, donc par des troisièmes piliers liés qui sont liés à la retraite, et des troisièmes piliers libres, sous forme généralement d'assurance, où vous pouvez choisir la durée et le montant que vous voulez cotiser. Quand je reviens au fondamental, c'est que quand ça a été mis en place, le premier et deuxième pilier, l'importance du législateur, c'était de pouvoir arriver à la retraite avec 60% de son dernier salaire. Mais ceci, en tenant compte d'un premier et d'un deuxième pilier. Et cette règle peut être bonne du moment qu'on a une carrière complète en Suisse. A savoir que, par exemple, dans le premier pilier, on cotise dès l'âge de 21 ans. Donc évidemment, si on arrive dans le système suisse à l'âge de 40 ans, quand on parle du premier pilier, on ne pourra pas rattraper les années. Donc c'est perdu. Alors que dans le deuxième pilier, il y a des possibilités, justement, de compléter ce qu'on appelle des lacunes de prévoyance. Donc on peut racheter le passé. Et puis le but, c'est d'arriver à 60%. Je vais juste préciser que, quand on parle de 60%, c'est sur des salaires qui arrivent jusqu'à hauteur de 86 000 francs. Parce que, par principe, chaque employeur a des obligations par rapport à la prévoyance. Et il y a ce qu'on appelle un cadre minimum légal dans la prévoyance. Et il y a aussi un cadre, on va dire, étendu. Donc on va toujours faire une distinction entre la forme obligatoire des prestations et la forme qu'on appelle sur-obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut aller bien au-delà de ce salaire en termes de prévoyance. Et tout cela dépendra de votre employeur. Donc chose importante, c'est qu'on reviendra là-dessus, c'est sur le certificat de prévoyance, c'est de prendre connaissance de ce document et de comprendre comment on est assuré et à quoi on a droit à la retraite ou en cas d'accident de la vie lorsqu'il y a une maladie ou un accident. Et juste pour vous montrer que lorsqu'on est juste dans le cadre obligatoire, évidemment, 60% d'un salaire à 86 000, on est aux alentours de 55 000, 56 000 francs. Mais si on ne reste que dans le cadre obligatoire, on peut aussi juste voir que, selon le salaire qu'on pourrait avoir, si on reste dans le cadre strictement légal, voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais quelqu'un qui gagnerait 200 000 francs n'arriverait qu'à un taux de remplacement de 25% et non de 60%. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser au fait qu'un troisième pilier, ça peut être très très important pour compléter sa prévoyance. Et au niveau du deuxième pilier, ça dépendra vraiment de votre employeur. Donc à savoir aussi que cette présentation sera sur le site GTE, sous forme PDF pour les adhérents, et vous pourrez l'utiliser, disons que, pour vous donner certaines idées, certains points qu'on aura vus ensemble, mais c'est des questions qu'il faudra venir poser à votre caisse de prévoyance, à votre institution. Donc, le deuxième pilier pour commencer, comme on le sait, c'est un système de capitalisation. Qui ça touche ? Quand vous êtes salarié, il faut que vous ayez un contrat duré indéterminé ou un contrat à durée déterminée de plus de 3 mois pour être assujetti. Et en même temps, il faut atteindre un salaire supérieur à 21 510 francs. Ça, vous remplissez ces conditions, vous êtes assujetti à la LPP. Donc, quand je vous parle du cadre obligatoire et sur-obligatoire, là, on voit très bien, c'est que les salaires dans le cadre obligatoire sont assurés jusqu'à 86 000. Ça veut dire que, si on est dans un cadre obligatoire et minimum légal, que vous ayez 100 000, 200 000, 300 000 francs de salaire, vous allez cotiser dans cette tranche-là. Mais il y a des caisses de pension qui vont permettre, et des employeurs qui ont des plans de prévoyance améliorés, ce qu'on appelle la prévoyance étendue, vont aller assurer des salaires qui vont jusqu'à 860 000 francs. Donc, juste dans le principe, c'est que, dans le système suisse, lorsque l'on déclare un salaire assuré, imaginons que je prends l'exemple des 86 040, à ces 86 000, en fait, on enlève ce qu'on appelle une déduction de coordination pour définir ce qu'on appelle le salaire assuré, le salaire qu'on va soumettre aux cotisations. Pourquoi on déduit ces 25 000 francs ? C'est simplement par du principe que dans le premier pilier, cette prestation-là est couverte. Du moment où vous avez défini le salaire assuré, ici, vous avez les cotisations. Donc ça, c'est les cotisations minimum. Et vous voyez, elles évoluent en fonction de l'âge. Donc, on commence à 7% de l'âge de 25 ans et on finit à l'âge de 55 et 65 ans à 18%. En gros, souvent, on dit que le travailleur âgé coûte, mais en fait, au niveau de l'AVS, ça ne change pas. Par contre, au niveau des deuxièmes piliers, c'est vrai que les cotisations évoluent. Et puis, ça, c'est ce qui va aller à l'épargne, c'est ce qui va aller sur votre compte. Et il y a aussi une partie qui est risque et frais. Alors, je l'épanise parce que celle-ci, elle dépend vraiment d'une institution à une autre. Surtout qu'on sait qu'en plus, on a des institutions qui ont aussi des cotisations de risque qui sont différentes en fonction de l'activité à laquelle vous êtes lié. Un coiffeur, ou un avocat ou des informaticiens en fonction de l'âge, ben voilà, ce tarif, il peut varier. Une autre chose importante à savoir quand même qu'on cotise dès l'âge de 18 ans à la LPP du moment qu'on remplit ces conditions. Simplement, entre 18 et 24 ans, on cotise que pour le risque et dès l'âge de 25 ans, on commence à cotiser pour la retraite. Donc là, dans les principes clés, on peut assurer jusqu'à 860 000 francs de salaire. Un employeur peut choisir un plan de prévoyance qui peut aller jusqu'à hauteur de 25% de ce salaire. Ça, c'est le maximum. Donc, les plans de prévoyance peuvent naviguer dans ces cotisations-là à vérifier sur votre certificat de prévoyance. Et en termes de prestations, invalidités et décès, on est couvert. Mais en général, on organise la prévoyance pour ne pas aller au-delà de 90% du dernier salaire. C'est le maximum qu'on assure. Par rapport au financement de l'avoir de vieillesse, bien voilà, lorsque vous êtes assujetti et que vous êtes chez un employeur, il doit cotiser à hauteur de 50%. Donc, en gros, quand vous payez une cotisation annuelle de 10 000, 5 000 francs vont être retenus sur votre salaire et les autres 5 000 francs sont à la charge de l'employeur. Ceci va constituer un capital. La caisse de pension va gérer votre compte individuel sur lequel il va ajouter simplement les cotisations courantes. Et quand vous arrivez à aller à la retraite, vous pouvez toucher votre capital. Autre chose importante, les caisses de pension vous versent sur ce cadre minimum légal un intérêt. Il est obligatoire. Chaque année, il est défini par le Conseil fédéral en Suisse. Et ça veut dire qu'on nous dit à nos caisses de pension quel est l'intérêt minimum qu'on doit verser sur votre capital. Et c'est en la peine le troisième cotisant. Le mandat constitutionnel d'une caisse de pension c'est qu'on puisse en tout cas vous verser des intérêts supérieurs à l'inflation pour simplement arriver à la retraite avec le même pouvoir d'achat. Donc, à savoir que toutes les caisses de pension ont fait bien mieux que l'inflation de manière générale. Et quand vous arrivez à la retraite, en fait, vous avez à disposition un capital. Ce sera votre choix de prendre ou tout sous forme de rente ou tout sous forme de capital ou même un mix des deux. Ça, c'est à voir avec votre caisse de pension. C'est vraiment différent d'une caisse de pension à une autre. Parce qu'aujourd'hui, le cadre légal permet uniquement de retirer 25% du capital et le reste est soumis à la rente. Mais je vous rassure, c'est que dans les caisses privées, dans la plupart des caisses privées aujourd'hui, Assurance et autres, comme auprès de la SIEP, vous pouvez tout récupérer en capital ou tout prendre en rente ou faire un mix en fonction de vos besoins. Quand vous arrivez à la retraite, comment on calcule la rente ? Ici, je vais faire un calcul d'avoir de vos os. Dans le minimum légal, dans le cadre légal, à savoir, si on a un salaire moyen sur toute la carrière de 86 000 francs, on arrive à peu près à des capitaux de 300 000 francs. Si on va au-delà de ça, on peut constituer même des millions en termes de prévoyance. on peut aller très très loin. Mais dans le cadre légal, on arrive à peu près à 300 000 francs. Donc là, j'ai pris exactement cet exemple. Ici, on a 292 620. Donc quand on veut connaître la rente, on le multiplie simplement par un taux de conversion. Sur le minimum légal, toutes les caisses de pension doivent convertir la rente avec ce taux de 6,8%. Et bien là, ça vous donne une rente de 19 000 francs pour vous donner une idée. En cas de décès, le concubin, la femme, le partenariat enregistré, donc reconnu par la caisse de pension, il y a une réversibilité autour de 60% de cette rente. Cette rente est viagère. Donc elle est versée toute votre vie. Donc si vous vivez jusqu'à 100 ans, on le versera pendant, depuis l'âge de 65 ans, 7,30. Et autre élément dans les prestations, c'est que dans la prévalence professionnelle, vous êtes aussi assuré en termes d'invalidité, maladie, accident. Il y a une rente de conjoint prévue et des rentes d'orphelin. Donc ici, j'ai simplement fait le calcul pour qu'on ait une base parce qu'en fait, les rentes de conjoint et les rentes d'orphelin se basent sur la rente d'invalidité. C'est un calcul particulier. En fait, on fait la même projection de ce capital mais sans les intérêts. Et on n'occupe tout le temps les 6,8% et ça nous donne cette rente d'invalidité. Et voilà, ce sera 60% de ce montant-là qui sera la rente de conjoint et 20% de ce montant-là qui sera la rente d'enfants, d'orphelins ou d'enfants de parents invalides. Et c'est une rente par enfant ici. Ce n'est pas juste une rente. Si vous avez 3 enfants, vous aurez 3 fois 3516 francs. Au niveau de la retraite, en Suisse, la retraite légale, c'est 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Il y a des possibilités d'anticiper cette retraite. Donc, dans la plupart des règlements, on peut déjà prendre une pré-retraite de l'âge de 58 ans, en tout cas, au niveau du deuxième pilier. et on peut aussi, si on veut travailler au-delà de l'âge retraite légal, travailler jusqu'à l'âge de 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. Donc, c'est possible de continuer à travailler et de cotiser après la retraite, mais ça, ça doit être en accord avec votre employeur. S'il n'est pas d'accord, la caisse de pension, pour simplement, pour demander la caisse de pension, moi, je vais continuer à travailler, mais je ne veux pas tout de suite mes prestations et demander à la caisse de pension de garder les prestations. C'est possible aussi de les demander plus tard, ultérieurement. Il y a des possibilités aussi de retrait partiel. Lorsqu'on arrive vers les 60 ans, on a peut-être envie de baisser son activité. Donc, c'est possible, on baisse son activité, c'est possible de demander à la caisse de pension déjà un bout de son capital ou un bout de sa rente pour compenser cette baisse. Et, autre nouveauté qui est importante depuis le début de cette année, il y a l'article 47 ALPP. En fait, pour les travailleurs âgés, maintenant, il y a la possibilité lorsqu'ils sont licenciés de chez son employeur de demander à maintenir les prestations de retraite, les prestations du plan de prévalence en cours dans la caisse de pension. Donc, vous pouvez garder votre prévalence en cotisant juste pour les risques ou les risques et l'épargne. Pourquoi ça a été introduit ? Parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs âgés qui se sont retrouvés licenciés en fin de carrière et en fait, avant 2021, qu'est-ce que vous vouliez ? Vous prenez votre capital, vous le mettiez dans un compte de libre passage et à ce moment-là, vous n'aviez que la possibilité de retirer ceci en capital. Cette possibilité de maintenir vous permet en fait de pouvoir garder la possibilité de prendre une rente à la retraite. Je vous parle un petit peu du rachat. Si on veut améliorer les prestations de retraite, on a la possibilité de combler la cune. Il faut faire attention avec ce rachat. C'est qu'il est fiscalement déductible pour les affrontaliers mais qui sont quasi résidents. Si vous êtes imposé à la source, vous ne pouvez pas le déduire fiscalement. C'est l'impact. Et autre élément, si vous êtes rentré dans le système suisse, pendant les 5 premières années, ce rachat est limité à 20% de votre salaire assuré. Ici, pour vous donner un exemple, on a quelqu'un qui a 40 ans et qui voulait vérifier ses valeurs de rachat. Cette personne de 40 ans a déjà constitué un capital de 21 000 francs. 21 1574 pour être précis. En fait, on fait le calcul suivant. on dit, si, depuis l'âge de 25 ans, j'avais ce salaire assuré, quel est le capital que j'aurais pu constituer ? Quand vous arrivez en milieu de carrière, pour cette personne-là, son capital maximum était 80 590 francs, donc c'était la capacité du plan de prévalence. On déduit ce qu'il avait déjà cotisé et ça nous donne sa valeur de rachat. Celle-ci change chaque fois que vous changez de salaire. Celle-ci peut changer chaque fois que vous changez d'employeur parce que les caisses de pension et les choix des employeurs sont différents de l'un à l'autre. Donc ça, chaque fois que vous faites un changement professionnel, il faut aller vérifier ces éléments sur le certificat de prévoyance. Autre intérêt sur le rachat, c'est que c'est aussi une amélioration de la retraite. Quand il est posé dans la caisse de pension, la caisse doit aussi vous verser des intérêts donc vous avez un intérêt garanti. C'est la différence. Certificat de prévoyance, élément quand même très important, vous recevez ça à chaque fois que vous commencez une activité chez un employeur. Chaque début d'année, la caisse de pension vous fournit. Donc c'est très important dans le sens où, il y a vos données personnelles, mais vous allez retrouver, ça c'est un exemple de la caisse de pension. Ils ne ressemblent pas tous à ça, les certificats de prévoyance, mais ils reprennent tous les mêmes informations de manière générale. Donc on a toujours le salaire qui est assuré, le plan qui est défini, le financement. Donc vous pourrez voir le détail de tout ce qui va sur votre compte de retraite et le coût du risque pour couvrir l'invalidité et le décès. Ensuite, vous avez toujours un état prévisionnel de votre retraite. Il y a souvent une projection de votre capital et la rente. que vous pourriez avoir à la retraite. Donc, cette prévision-là, elle est basée sur le salaire qui est assuré. Si vous avez une augmentation de salaire ou une baisse de salaire, ces chiffres changent, ils bougent. Autre élément important dans ce certificat de prévoyance, alors chez nous, c'est indiqué, des fois, ce n'est pas indiqué, il faut le demander à la caisse. C'est les valeurs de rachat. Donc normalement, elles doivent être annoncées sur votre certificat. Vous avez une partie qui est liée au risque, donc vous savez qu'est-ce que vous touchez en cas de décès, enfin, pas vous, mais on va dire les ayants noirs, les héritiers, et ce que vous pouvez toucher en cas d'invalidité à hauteur de 100%. Et toujours un élément important, c'est le capital que vous avez en compte à ce jour. Et attention que ce capital, quand je dis attention, c'est que vous avez toujours des indications. Il y a toujours l'indication du capital que vous avez constitué dans le cadre légal minimum et le capital qu'on pourrait dire sur-obligatoire. Quand vous cotisez plus que le minimum légal, tout ce qui est cotisé en plus, c'est ce qu'on appelle du sur-obligatoire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des traitements différents. Et vous allez voir où je veux en venir. Alors, ce sera pour le prochain slide. Vous pouvez utiliser votre capital pour acheter un bien immobilier qu'on appelle raison, enfin, qui serait votre résidence principale. D'autres choses. Ou vous le retirez. Attention, une règle pour les gens qui ont plus de 50 ans. Ou vous le retirez. Ou vous le mettez en gage. C'est votre choix. Ça, c'est à définir après avec votre banque ou avec un conseiller financier. L'avantage quand vous le retirez, c'est que vous avez tout de suite le cash. Mais attention, il y a un impôt sur le capital. Alors que quand vous le mettez en gage, l'argent reste dans la tasse d'obvention. Il continue à porter intérêt. Et surtout, il vous donne toujours la possibilité de faire du rachat. Parce que lorsque vous sortez votre capital, si vous voulez faire du rachat de cotisation, vous êtes obligé d'abord de rembourser ce que vous avez pris pour qu'il puisse être, on va dire, fiscalement déductible. Et ça concerne que les casiers résidents. Le capital peut être touché dans certaines conditions. Si vous quittez la Suisse, alors il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai fait référence à la partie obligatoire et sur-obligatoire. Quand vous êtes dans l'Union européenne, l'AOE, vous ne pourrez récupérer que la partie sur-obligatoire, le montant du capital constitué à titre obligatoire reste en Suisse jusqu'à la retraite. Ou quand je dis jusqu'à la retraite, c'est que selon le libre passage, la fondation du libre passage dans laquelle vous aurez déposé votre argent, en fait, elle a des règles. L'anticipation, ça peut être 58, 59, 60 ans. Mais en général, dès l'âge de 58 ans, on pourrait obtenir ce capital. Lorsqu'on s'établit à son propre compte et vous devenez indépendant, vous pourrez retirer la totalité de vos avoir. Il faut le demander sous un délai d'un an. Et puis après, il y a une autre possibilité de retirer son capital, c'est lorsque vous êtes rentré dans le système suisse, vous avez moins d'une année de cotisation. En général, vous pouvez, si vous quittez de nouveau la Suisse, vous venez travailler par exemple 3 mois et vous repartez, vous pouvez retirer aussi à ce moment-là votre capital. Libre passage, Donc en général, le libre passage, lorsqu'il y a un changement d'emploi, il vous suit. Ça veut dire que vous avez décidé d'aller chez un nouvel employeur, la caisse de pension va être informée et on va écrire à l'assuré. L'assuré va recevoir ses documents et il va dire là. Si vous avez un nouvel employeur, il va falloir transférer cet argent dans la nouvelle caisse de pension d'employeur. C'est un devoir. Maintenant, si vous vous retrouvez sans employeur, vous avez différentes possibilités. vous pouvez dépenser ça sur un compte de libre passage ou sur une police de libre passage auprès d'une banque ou auprès d'un assureur. Et si vous ne faites rien, la caisse de pension, votre argent n'est pas perdu, la caisse de pension a 6 mois pour transférer ça auprès de la fondation, l'institution supédive qui est la fondation fédérale. L'institution fédérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous avez fait différents empéreurs et vous avez oublié à un moment donné de donner des instructions à la caisse de pension, vous pourriez écrire, vous pouvez aller sur le site de l'institution supédative, leur écrire et voir si tout d'un coup il y a des fonds qui ont été déposés à votre nom auprès de cette institution. Donc c'est possible de retrouver vos fonds et à un moment donné vous n'allez pas effectuer cette opération. Voilà pour moi. Merci pour la conclusion parce qu'en fait votre argent n'est pas perdu. Vous avez bien entendu. C'est une bonne conclusion. Alors on se laisse faire un tout petit peu plus parce qu'on a un petit peu débordé dans la présentation. Merci pour la qualité de la présentation. C'était parfait. Les choses sont extrêmement claires mais il y a quand même peut-être une, deux ou trois ou quatre questions. Je voulais juste vous en poser une avant de donner la parole à la salle. La réforme est derrière nous. Le débat a fait rage en 2020. il n'y a plus de, avant 2020, mais la réforme est derrière nous. Plus de projet de réforme. On est à peu près clair sur le cadre légal pour les années à venir. Excusez-moi. Non, il y a un projet en consultation actuellement où aujourd'hui il y a des défis dans la prévoyance qui est par exemple le taux de conversion, le taux de transformation du capital en rente. Donc celui-là, déjà dans la dernière réforme, il a été demandé d'abaisser et c'est encore de nouveau dans le nouvel projet de loi, c'est aussi de demander d'abaisser, on va dire, les cotisations, enfin le taux de conversion et il y a une uniformisation des cotisations. Parce que vous avez vu dans l'échelle, on a une échelle où en fait, on cotise 7% quand on est entre 25 et 34 ans et 18 lorsqu'on est proche de la retraite, là c'est de venir cotiser un peu plus, plus jeune et un peu moins plus vieux. D'accord, c'est clair. Qui, question ? Oui, j'arrive. Oui, bonjour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.